Hello les gens, c'est J'espère que vous allez bien écouter, moi c'est Asper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie d'un petit bijou technologique, le Galaxy S10+, voilà, qui est juste entre mes mains d'abord je vais juste revenir sur un tout petit point parce que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne vous savez que jusqu'à présent j'ai fait surtout du gaming ou du graphisme et tout ce genre de choses mais écoutez, je change, mes centres d'intérêt changent et du coup j'ai envie de faire des vidéos sur la tech peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça ne marchera, non c'est rien mais écoutez, j'ai envie de tenter, donc voilà si jamais vous êtes venus sur cette vidéo pour la tech, je ne ferai pas ça à chaque vidéo, je le rassure à vous mais n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragerait vraiment puisque c'est l'une de mes premières vidéos sur la tech du coup ça risque de continuer sur cet élan et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous n'êtes probablement pas là pour moi mais pour le téléphone et la vidéo donc écoutez, moi je vais proposer ce qu'on part tout de suite si comme moi vous êtes l'un des nouveaux propriétaires du nouveau téléphone de Samsung et bien écoutez, je pense que cette vidéo peut vous intéresser voilà, j'ai regroupé 10 astuces qui moi m'ont servi personnellement vis-à-vis du téléphone pour améliorer mon expérience je ne dis pas que c'est un game changer, vraiment ça n'a pas tout changé sur le téléphone mais c'est toujours sympathique à avoir donc je me dis pourquoi pas vous le montrer si quelques-uns d'entre vous ont eu un petit problème avec le détecteur d'empreintes qui pouvait ne pas marcher ou mal marcher ce qui est arrivé, j'ai vu ça sur certains forums justement qui disaient que ça ne marchait pas forcément de ouf et bien il y a une issue qui va marcher un peu déjà milieu si ça ne marchait pas du tout, normalement ça devrait vraiment vous aider c'est que vous pouvez enregistrer votre empreinte plusieurs fois du coup ce que vous avez juste à faire c'est prendre votre téléphone vous rendre dans les paramètres et puis ensuite chercher données biométriques et sécurité voilà donc pour moi ça se trouve ici donc vous allez dans ces paramètres là vous allez chercher un paramètre qui s'appelle empreinte voilà, j'y vais juste comme ça du coup là, j'ai juste rentré mon incroyable code secret de la NASA je ne vous le montre pas comme vous le voyez j'ai pu déjà enregistrer deux empreintes mais ce que je vais faire pour la vidéo c'est que je vais en enregistrer une troisième donc vous allez juste sur ajouter une empreinte et du coup là c'est comme si vous enregistrez une nouvelle empreinte et vous l'ajoutez donc vous remettez en fait votre même pouce donc c'est exactement le même doigt c'est juste que vu que vous l'aurez plusieurs fois ça va faciliter la reconnaissance maintenant qu'on va venir déverrouiller le téléphone ça devrait mieux marcher voilà en tout cas moi ça marchait déjà très bien mais pour vous j'espère que si vous aviez un petit problème ça marchera mieux la deuxième astuce que je vais vous montrer elle vient concerner donc la petite pilule entre guillemets on va l'appeler comme ça qui se trouve en haut à droite du téléphone je sais que pour beaucoup de gens c'est même devenu un argument de style mais peut-être qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas forcément et du coup je vais juste vous montrer comment la masquer puisque Samsung a pensé à ça et c'est juste dans les paramètres encore une fois du coup on vient scroller et on va se mettre dans les paramètres du téléphone et on va chercher affichage maintenant qu'on est dans affichage on va juste chercher application en plein écran donc pour moi il se trouve juste ici et on va cocher le petit bouton ici qui va nous permettre d'avoir une bordure personnellement je trouve vraiment pas ça joli je préfère largement avoir la petite bulle en plus je la trouve extrêmement sympathique cette petite bulle du coup moi je l'aime bien mais évidemment si vous ne l'aimez pas bah écoutez c'est l'option à prendre si vous voulez quand même avoir un Galaxy S10 Plus mais bon du coup si vous aimez pas trop ce genre de choses c'est peut-être pas non plus le téléphone vers lequel vous serez forcément penché la troisième astuce que je vais venir vous montrer concerne le One Handed Mode donc en gros en français ça veut dire le mode une main mode qui va être très pratique puisque c'est des téléphones qui sont extrêmement gros en 6,4 pouces c'est pas adapté à toutes les mains et du coup ça peut être un mode très très pratique si vous n'avez pas une dextalité qui soit vraiment incroyable ce qu'on va faire encore une fois c'est aller dans les paramètres on va aller donc juste avec la barre de notification maintenant qu'on est dans les paramètres ce qu'on va venir chercher c'est fonction avancée donc c'est juste un petit logo qui est seul qui est ici c'est un petit peu orange voilà avec un écrou maintenant que vous êtes là dedans ce que vous allez chercher c'est mouvement et gestes vous allez donc chercher mode utilisation à une main et vous allez le cocher vous allez donc juste faire ok il y a une pop-up qui va arriver et maintenant que vous avez ça normalement ça devrait être très simple puisque vous allez juste aller dessus et je vous conseille plutôt de mettre touche au lieu de mouvement parce que ce sera plus simple maintenant que vous avez activé ça vous allez juste avoir appuyé trois fois sur ça et ça vous permettra d'avoir votre écran en bien plus petit ça peut donc être utile si vous voulez l'utiliser juste à une main voilà donc comme je suis en train de le faire vous ne le voyez pas spécialement mais bon je ne fais pas grand chose dessus mais bon ça peut être très pratique comme mode et ça pour le coup c'est vraiment une feature intéressante pour le désactiver vous allez juste appuyer sur la zone noire et puis ça se remet à la normale la quatrième astuce que je vais vous présenter elle concerne la barre de navigation et comment la changer il y a peut-être des gens à qui ça ne plaît pas d'avoir une barre de navigation comme celle qui est sur le SD ce que vous allez donc faire c'est hop scroller vers le bas hop encore une fois ouvrir et aller tout à droite voilà où vous allez retrouver ce petit truc qui va s'appeler barre de navigation vous allez juste faire un long appui dessus comme ça ça vous ouvre le menu et donc si vous avez envie de changer par exemple le côté des icônes et bien vous pouvez hop c'est tout simple et ça peut être utile si vous préférez ça vous pouvez aussi activer un mouvement avec des gestures donc c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf donc je vous le déconseille mais si ça vous plaît bah écoutez pourquoi pas la cinquième astuce que je vais vous présenter c'est si jamais vous venez d'avoir votre téléphone c'est très très important à faire si vous voulez pleinement en profiter enfin en tout cas moi je trouve ça très intéressant à faire c'est que vous allez juste vous rendre dans les paramètres et modifier la résolution pour avoir une résolution plus haute parce que le téléphone ne vient pas de base avec la plus haute résolution possible par l'écran et c'est un petit peu dommage d'ailleurs je sais pas trop pourquoi ils font ça c'est un petit peu bête de la part de Samsung mais bon écoutez l'essentiel c'est de pouvoir arranger ça et donc ce que vous allez faire c'est vous rendre juste dans affichage voilà c'est l'une des premières options qui s'affichent et vous allez venir chercher résolution d'écran voilà donc pour moi il se trouve juste là une fois dans résolution d'écran vous allez juste venir cocher WQHD plus et vous allez faire appliquer voilà comme ça la résolution se met et l'expérience est bien meilleure et ça vous permet de profiter pleinement du téléphone même si bon entre 1080p et 1440p le changement est pas non plus majeur c'est toujours juste sympathique à avoir la sixième astuce que je vais venir vous présenter elle concerne la caméra donc je vais juste lancer mon application caméra et on va se rendre dans les paramètres en haut à gauche et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se rendre dans options d'enregistrement et activer le mode RAW donc voilà on va juste activer le mode RAW donc c'est pour la photo pro uniquement mais ça peut être très utile si vous voulez éditer votre photo après sur des logiciels comme Lightroom, Photoshop, etc c'est des fichiers qui vont vous permettre de modifier votre exposition votre vibrance de photo, etc il y a plein de paramètres en photographie donc ça peut être très très utile si vous voulez prendre des photos bien plus professionnelles la septième option que je vais vous présenter elle concerne GameTools et donc les jeux auxquels vous pourriez jouer sur votre téléphone et si vous avez des jeux qui vous demandent par exemple de farmer donc vous pouvez juste laisser le bot faire à votre place des actions et bien écoutez ça va vous permettre juste d'utiliser moins de batterie quand vous allez le faire donc par exemple là si je veux lancer une run en auto sur un jeu qui justement demande du farm je vais juste lancer ma run hop donc ça va faire je sais pas ça peut prendre 20 minutes par exemple et donc c'est assez long et ça bouffe de la batterie pour pas grand chose puisque je regarde pas mon écran et bien on va juste venir hop scroll up et activer le petit truc en bas à droite qui va vous permettre de verrouiller votre écran et comme ça il sera presque noir c'est vraiment très très foncé donc comme ça il limite vraiment l'affichage de l'écran ça évite à la fois les brûlures de l'écran OLED mais ça évite aussi de vous bouffer de la batterie pour rien et puis ça réduit les FPS donc encore moins de batterie qui sera consommée pour désactiver c'est simple vous appuyez une fois sur votre écran et vous faites glisser le canard et voilà ça réouvre votre application et puis vous pouvez vérifier le loot que vous avez eu et tout le bordel la huitième option que je vais venir vous présenter c'est pour tout simplement zoomer sur votre écran enfin pas précisément zoomer mais avoir une plus grande taille d'écran entre guillemets donc par exemple des polices plus grandes et tout le bordel ça peut être très utile si vous avez quelques petits problèmes depuis ou peut-être que vous êtes juste moins habitué au téléphone et que vous avez donc besoin d'avoir des téléphones un petit peu plus clairs pour vous et donc c'est ce que je vais venir vous montrer ce qu'on va faire donc pour activer ça c'est qu'on va juste encore une fois scroller dans les paramètres hop voilà donc on s'y rend on va aller dans affichage et ce qu'on va venir chercher c'est zoom écran voilà donc ça se trouve juste ici et donc vous avez un petit curseur vous pouvez décider de zoomer pour afficher tous les trucs en plus grand ou de dézoomer si vous voulez encore plus petit la neuvième astuce que je vais vous présenter elle concerne le l'always home display et surtout comment le customiser ce qu'on va faire c'est que j'ai juste lancé mon téléphone hop et on va aller encore une fois se rendre dans les paramètres pour changer et on va aller venir chercher écran de verrouillage dans les paramètres donc pour moi ça devrait se trouver quelque part ici voilà écran de verrouillage donc voilà je me retrouve dans écran de verrouillage je précise bien je l'ai dit à peu près douze fois mais bon c'est pas grave et on va venir chercher all-lays home display voilà donc on le coche et là on va pouvoir accéder à des paramètres notamment ici où on retrouve une petite pop-up qui nous permet d'aller dans les paramètres du all-lays home display et de changer par exemple le style qu'on veut pour notre horloge moi personnellement j'ai pris quelque chose qui ressemblait un petit peu aux couleurs donc de l'arrière une sorte de prisme un peu entre bleu et orange parce que j'adore vraiment cette couleur et voilà du coup on retrouve à peu près ça sur mon téléphone et enfin la dernière option last but not least comme disent les américains ça concerne Bixby voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste ouvrir Bixby on va se rendre dans les petits paramètres ici à droite et là on va se rendre encore une fois dans paramètres on va descendre jusqu'à aller sur touche Bixby et donc là ça vous permettra de customiser et surtout de diriger Bixby vers un autre bouton parce que certains gens n'aiment pas spécialement Bixby c'est pas forcément le meilleur assistant du coup évidemment on peut essayer de le virer donc ça vous laissera customiser votre bouton Bixby pour le passer sur n'importe quelle application sauf Google Assistant puisque ce sera un petit peu bizarre en même temps mais c'est déjà bien qu'on puisse le changer bref les gens c'était la fin de cette première vidéo sur le Galaxy S10 Plus et ma première vidéo sur la tech en général j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai bien aimé la réaliser et puis je suis totalement chaud pour en réaliser d'autres voilà donc j'attends vos retours ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous preniez un tout petit peu de temps pour m'écrire des commentaires puisque vraiment ce sera ce qui me permettra de m'améliorer et de voir un petit peu où est-ce que j'ai des défauts et je pense que c'est un petit peu le plus important dans tous les cas si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker et si elle ne vous a pas plu je vous invite à la disliker je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre et puis voilà je pense qu'on va se laisser là dessus je vous souhaite de bien vous porter si vous voulez sur mes réseaux sociaux tout le bordel se sera en description et je vous dis à très bientôt les gens Sous-titres par Jérémy Diaz